salut à tous et salut à toutes les amis c'est VZGaming aujourd'hui on va se retrouver sur ma revue comics du mois de juin donc sur mes achats comics sur ce que j'ai pu acheter et lire sur mes comics de ce mois ci et je vais vous présenter ça je vais essayer de faire une vidéo assez concise et courte sur tous mes achats et sur ce que j'ai pu lire donc mes achats directement on va passer à ça j'ai acheté les trois icônes de spiderman de straczynski comme j'en avais parlé déjà et quand je vous ai dit que je voulais découvrir plus guerre tennis j'ai acheté le premier tome c'était je l'ai lu c'était tellement bien que j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un deuxième tome que j'ai pas encore commencé mais on va revenir dans la vidéo pour parler de ça pour parler un peu des éditions et pour parler aussi de mon retour de lecture de ce de ces deux comics donc on va commencer d'abord par le spiderman par les spiderman de straczynski et de john romita jr au dessin sur les deux premiers volumes parce que le troisième volume john romita jr c'est est parti pour dessiner autre chose parce que ça faisait un moment qui était déjà sur spiderman et puis il a été remplacé par il a été remplacé par mike deodato junior donc un junior pour un ingénieur et le style visuel il change je vous je vais vous faire voir ça après mais franchement il n'est pas c'est pas très très grave on va dire donc la lecture de ce comics je vais vous parler un peu de l'édition d'abord et après seulement je vais vous parler de la lecture directement donc l'édition bah c'est c'est les marvel icons qui sont en train de disparaître parce que je vous en ai parlé plusieurs fois et c'est 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 confirmé au fait panini arrête cette collection c'est des grands runs des grandes histoires c'est pas des chapitres c'est des grandes histoires directement et ça disparaît donc si vraiment vous voulez connaître des grands runs des grandes histoires pas des chapitres pas des parcimonés de plusieurs chapitres par ci par là c'est tout d'un coup des blocs il faut vraiment enfoncer sur les marvel icons c'est ce qu'il ya de de moins cher peut-être chez panini avec autant de lecture l'autre c'est un peu moins gros comme pas c'est beaucoup moins gros que mon que mixte men mixte men c'est deux fois enfin c'est beaucoup plus gros que ça pas deux fois mais j'abuse mais c'est beaucoup plus gros mais ça vaut quand même le coup là c'est il ya 15 15 chapitres dans ça qu'un chapitre dans le deuxième normalement c'est ça aussi et le troisième se devrait à peu près pareil donc l'édition elle n'est pas parfaite du tout je trouve que bon déjà c'est pas du papier glacé ça ça les limites je m'en fous dans les avant-propos tu as un petit truc sur john robinthe jr sur strazinski c'est cool mais c'est exactement le même dans le 1 le 2 et le 3 ils sont pas foulés ils ont pas mis autre chose à la place ils ont remis exactement les mêmes choses c'est dommage et le problème chez panini encore une fois encore j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne une vidéo où je parle de panini c'est le problème c'est le chapitrage putain de merde ils ont enlevé les chapitres ils sont cons putain mais les mecs comprennent pas un truc c'est que le chapitrage c'est très important je vous faire voir vite fait est ce que c'est grave c'est pas très très grave mais ça fait chier ça arrive à la fin d'une 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 d'un chapitre on a une couverture de merde et ça commence à un autre chapitre c'est pas sûr c'est l'autre c'est exactement le même fin du chapitre la couverture du chapitre pressé suivant et début du chapitre tu vas me dire ben c'est pas très grave ton chapitrage il est fait il est quand même fait et ben non pas tout le temps pas tout le temps parce que ils considèrent que si c'est la même histoire et même le même héros ils peuvent tout réunir sans le chapitrer donc si t'es comme moi enfin si on n'est pas un grand lecteur qu'on n'a pas trop le temps quand je veux dire qu'on on se dit allez aujourd'hui on va lire allez un deux chapitres pas plus ça va prendre 10 peut-être 20 minutes si tu t'aimes bien regarder des saints tu veux relire peut-être tes pas tes trucs tout ça ça te prend un peu plus de temps et ben là ils ont tout réuni donc à la place de lire un chapitre on va dire de 20 25 pages maintenant aura peut-être 40 45 50 70 ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un qui veut qui a vraiment pas beaucoup de temps qui veut qu'il n'a pas l'habitude de lire qui ce qui se met aussi dans la lecture parce que la lecture c'est aussi un truc qu'il faut qu'il demande du temps on n'apprécie pas forcément venir tout le temps en fait moi il ya des lectures qui me tombe des mains ça me tombe des mains et tant pis je reviens pas dessus c'est dommage c'est dommage parce que quand quand il quand il chapitre mal comme ça en fait le chapitre est ce qui permet c'est de donner un souffle à la lecture c'est de dire de dire allez ma lecture à ce fini là je peux mettre mon marque page et revenir plus tard ou me dire la fin du chapitre est un cliffhanger et après ça va recommencer sur un autre truc ce qui peut être cool mais si tu le chapitre mal ton truc par exemple dans ces trucs là c'est mal chapitré dans celui-là dans l'icône il est mal chapitré ils te mettent des couvertures de merde entre deux parce que c'est des couvertures basiques à la couverture noire que je vous ai vu voir cette couverture là c'est 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 toujours la même c'est toujours la même et c'est toujours la même dans les deux volumes c'est toujours la même partout parce que c'est c'est dommage parce que si c'est mal chapitré je vais vous expliquer un truc qui est qui est pas très grave pas c'est pas très grave mais c'est chiant est ce que là je suis obligé de mettre des couvertures comme ça pourquoi c'est obligé de mettre des couvertures comme ça des couvertures un peu moins l'aide pas générique au possible parce que le comics comme le manga en fait c'est prévu sur deux pages c'est pour le storytelling en fait si tu as des coups de poing ou des actions pendant l'action qui passe d'une page à l'autre on peut pas mettre ses chapitres comme on veut on est obligé de respecter sinon le point tout ça va être mal à régler donc je comprends pas je ne comprends vraiment pas ce qu'ils ont panini à ne pas sortir le comics dans l'édition dans le format d'origine ça leur coûte rien du tout ça c'est une c'est une c'est une finéantise de d'édition c'est très 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 mal fait alors on va me dire oui mais c'est pas très grave parce qu'à la fin à la fin tu as quand même tes chapitres à la fin tu vois tu as quand même des couvertures de comics à la fin de tous les chapitres ils ont tout mis à la fin tu as quand même ça en bonus et ben j'appelle pas un bonus parce qu'un bonus c'est ce que je vous faire voir après avec preacher ça c'est du bonus ça c'est pas du bonus c'est logique qu'il y a ça à la fin parce que le premier chapitre le premier tome est mal chapitré elle est pas chapitré le deuxième tome il est pas chapitré à partir du troisième tome ils ont commencé à chapitrer ils ont commencé à se dire à faire leur boulot normalement on va dire à vraiment faire leur boulot normalement parce que c'est normal d'avoir des chapitrages c'est normal de mettre des couvertures de faire son chapitrage mais à la fin du troisième volume qu'est ce qui se passe la fin la couverture générique au possible et tiens il reste ça acheter achète ça tu n'as aucun bonus donc on me dise pas que dans les deux premiers dans les deux premiers tomes c'est du bonus c'est pas du bonus c'est juste normal qu'on ait qu'on ait couverture de chapitre c'est normal c'est juste normal bon on va arrêter de gueuler maintenant sur cette édition parce que le comics en lui-même il est vraiment très bon il est vraiment vraiment cool c'est vraiment si vous aimez spiderman si vous connaissez pas trop spiderman et si vous voulez connaître spiderman par rapport à ce run si vous débutez même spiderman si même vous débutez spiderman c'est une belle porte d'entrée ça commence c'est ça commence dans amazing spiderman 30 donc avant les 30 on les a pas je me suis renseigné je sais ce qui s'est passé juste avant et je vais pas vous en parler parce que ce serait spoilé ceux qui n'ont pas lu ou ceux qui veulent dire moi je sais pas où les trouver j'aimerais bien les lire mais je me suis déjà spoilé je sais déjà ce qu'il se passe bon ça débute peter parker n'est pas n'est pas au mieux de sa forme on va dire il est en un sens il est en séparation de avec mary jane il est au plus bas c'est à dire qu'il n'arrive pas à avoir de vraiment de rentrée d'argent pour eux pour sa vie quotidienne il risque de se faire expulser son téléphone est coupé tout ça donc il n'est pas au milieu de sa forme donc dès le début on le voit sortir sur les toits enfin faire son boulot de super héros de spiderman et s'y trouve des méchants où il voit un bâtiment et il sait que le bâtiment va être détruit et pour passer ses nerfs pour se défouler il détruit le bâtiment et là sur en se baladant il voit un vieux et zekiel et zekiel j'ai acheté tué peter parker il lui dit carrément peter parker il se demande pourquoi comment il peut ça et lui dit si tu arrives à me rattraper ou si tu arrives à me suivre je te parlerai de tes pouvoirs donc après ce moment ça devient une course poursuite entre spiderman et lui bon par la force des choses ils vont quand même s'en rencontrer et discuter normalement et zekiel veut dire tes pouvoirs est ce que vraiment ils viennent d'une araignée radio active pense est ce que tu penses pas est ce que ce serait pas plausible qu'il vienne d'autre part d'une chose plus grand jour un dieu araignée et en fait c'est ça en fait l'histoire va commencer de là c'est à dire qu'on va remettre un renouveau sur sa son origine story et c'est vraiment bien franchement c'est vraiment bien le premier méchant qu'il arrive c'est morloune morloune c'est un vampire qui veut justement choper spiderman pour prendre son pouvoir enfin pour avaler sa vie son pouvoir de d'araignée de du araignée quoi donc et zekiel a créé une pièce et zekiel c'est un mec ultra ultra riche ultra peut-être c'est le bruce bruce payne de chez marvel en fait on va dire c'est une grosse boîte il génère énormément d'argent il y a créé une pièce où il lui dit à peter tu restes là dans cette pièce tout ça tu essaies pas de sortir pendant quelques temps et morloune pourra pas savoir côté là pourra pas savoir qui tu es tout ça il s'en ira il repartira de new york mais par la force des choses peter il sera forcément obligé de partir de cette pièce parce que bah il a son nouveau boulot il devient il devient professeur des écoles dans son ancienne école il doit aussi faire sa vie de super héros et puis il ya sa tante mais il ya marie jane avec qui il va essayer d'aider d'arranger les choses donc il est obligé de sortir et puis il va forcément avoir une confrontation avec morloune le premier joueur qui est ultra badass ultra classe j'essaierai de mettre des petites incrustations d'image dans la vidéo et c'est ça défonce ça défonce ça défonce ça défonce après et après c'est des histoires un peu moins cool moi pas moi un peu moins bonnes un peu un peu meilleur morloune c'est excellent après des autres méchants trop bien et ça va vraiment 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 loin son origine story allez on revoit pas un truc sur son origine story avec son oncle tout ça c'est vraiment trop bien mon donné on voit docteur strange qui l'envoie lui dit parce qu'il ya fait un méchant qui dit une autre dimension pour embarquer des gens lui donne le pouvoir pas le pouvoir mais lui donne une solution d'aller le choper dans une autre dimension lui dit surtout surtout tu restes dans ton total ligne temporelle on va dire tu sors pas de cette truc tu ramène le méchant et tu fais ton affaire et peter ben forcément il va entendre quelque chose il va voir quelque chose il va partir de sa ligne de et puis va voir le dieu araignée qui veut dire mais au fait tu n'as rien à faire en fait et puis va le dégager puis de ce fait là il va se passer des conséquences en chaîne en chaîne en chaîne jusqu'à bah lisez lisez c'est vraiment vraiment génial je suis pas un très grand lecteur je débute en comics j'ai avalé le premier tome j'ai avalé le deuxième tome sur le mémoire et pas sur le molle et j'ai je commence le troisième tome et c'est vraiment bien petit truc si vous avez la collection achète cette collection de achète les 30 les 60 volumes ou si vous avez juste les murs de spider man donc vocation et confessions vous avez quasiment l'intégralité du premier du premier avec du promo icon vous avez quasiment l'intégralité de ça de l'intégralité de ça il vous manquera juste l'épisode spécial du 11 septembre je vais essayer de vous le trouver pour faire voir l'épaisseur de cet épisode ça fait ça peu près c'est pas c'est non canonique l'épisode du 11 septembre c'est non canonique c'est c'est juste bas avec les attentats du 11 septembre les réservions qui sont dans les tours dans la monde réel bon en fait c'est un truc sur la bonté sur le le surpassement de soi les héros qui vont c'est les méchants qui vont s'allier aux héros pour offrir une amérique plus forte bon c'est ça vous du violon tout le long c'est pas très que c'est pas ça dure pas longtemps c'est non canonique c'est pas intéressant donc si vous avez vraiment cette histoire là que vous voulez achète cette collection là achète la grande saga et que vous voulez pas dépenser plus 35 euros c'est quand même un prix à limite l'épisode du 11 septembre ça peut ça peut très bien se passer donc les trois tomes 105 euros à peu près les trois tomes et voilà j'en ai fini avec cette saga et maintenant on va passer à preacher 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 donc quand je vous disais que marvel icon 35 euros c'est pas trop cher l'édition n'est pas pas ouf mais c'est pas trop cher je vous présente preacher preacher c'est quoi eh ben c'est aussi gros qu'un icon que les icônes de spiderman ça coûte 28 euros ça coûte encore moins cher et l'édition elle est juste parfaite 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 c'est à dire que le comics il est chapitré donc fin du premier du premier chapitre du bonus du bonus chapitre 2 chapitre 2 et on continue histoire on peut me dire ouais non mais tu nous fais chier avec tes couvertures les couvertures elles sont pas là toutes les couvertures elles sont à la fin c'est en fait ils ont mis cette couverture aussi banale pour avoir une unité dans dans l'édition mais toutes les couvertures elles sont à la fin et au moins toutes les clés les chapitres sont placés au bon endroit donc donne un souffle au à l'endroit où le l'auteur l'a décidé de 1 de 2 ça fait qu'un chapitre donc 15 couverture et à 50 plus de 50 pages à la fin de bonus dire que des bonus à plus ce qui n'ont plus qu'il en faut dire que on arrive à la fin on a encore un mot des développer des idées de l'auteur d'éditeur je peux vous faire voir il y a quand même un mot et à la fin on a toutes les couvertures dessinées par fari c'est un autre c'est pas steve dylan qui dessine les couvertures toutes les couvertures c'est des c'est des peintures fait à fait c'est des peintures qu'ils ont qui ce qui a été fait par fari qu'ils ont tous été remis dans les dans l'édition à la fin et il revient sur des anecdotes de couvertures sur de me dire cette couverture comment elle est comment elle a été portée comment a été faite quelle annotation garthény c'est la plus donnée parce que car tennis il donnait aussi des indications sur les couvertures qu'il fallait faire par moment il va carrément dire à cette couverture j'en suis pas fier parce qu'elle est pas très belle mais on était à bourg à la bourg donc ben je laisse quand même c'est vraiment cool entre chaque chapitre donc un chapitre entre chaque chapitre on a des bonus on a des en fait les bonus pas c'est quoi c'est des lettres de fans ou des lettres d'insultes d'être de fan ou dn d'insultes que l'auteur et le dessinateur se recevait pour des d'insultes parce que ça parle de religion et quand ça parle de religion et ben forcément tu te fais insulter un on est aux états unis les plus les les putains de pur état d'américain ils sont obligés d'être là ils sont obligés d'emmerder le monde sont obligés de parce que c'est une chose que quand on comprend pas on est obligé d'ouvrir sa grande bouche mais quand on parle de religion on est toujours obligé de se faire emmerder qu'on est qu'on soit catholique bouddhiste musulman shintoïste ce que tu veux quand on va parler religion ça va forcément emmerder quelqu'un et lors ben ils les emmerdent tous c'est à dire que gare tennis il a il est resté dans sa ligne directive il ya 66 épisodes de ça c'est en six tomes intégral chez urban c'est une édition vertigo aux états unis c'est une édition un peu plus adulte d'ici et en fait gare tennis il est resté sur sa ligne directive il a il a parlé il fait son histoire comme il voulait et à la limite même quand insulté ça l'amusait il répondait il était des petits pics encore plus et tout ça on le retrouve dedans dans les entre deux c'est pas c'est ça n'a rien à voir avec l'histoire c'est juste du bonus ça c'est du bonus c'est pas les couvertures qu'on nous enlevé pour nous remettre à la fin ça c'est pas du bonus ça c'est normal ça c'est du bonus est ce qu'à la fin en plus de nous mettre les couvertures peintes par fari on a aussi des couvertures dessinées par d'autres auteurs et je vais vous faire avoir des couvertures bien sûr d'auteurs que j'ai vu comme je connais Glenn Fabry par exemple après il y a une couverture d'un gars que j'aime énormément je pense et c'est là Joe Kisada donc Joe Kisada il a fait énormément pour Spider-Man Joe Kisada elle a beaucoup dessiné pour Spider-Man d'Oda Corner c'est des artistes qui sont venus en plus apporter leur dessin leur carole Ezra et ça tu l'as partout c'est à dire que moi ça je l'ai lu je l'ai dévoré c'était tellement cool je l'ai quasiment dévoré en une seule fois et j'ai acheté le tome 2 que j'ai pas encore ouvert j'ai juste regardé à la fin si les bonus étaient là les mêmes bonus et les mêmes bonus sont là c'est à dire que c'est pas du foutage de gueule c'est vraiment là donc Pritcher c'est quoi ça a parlé de du Jesse Jesse le prêtre en fait c'est un prêtre au Texas le prêtre c'est pas sa vocation principale c'était juste on l'a mis un peu là on va dire bon les dessins peuvent être un peu datés peuvent paraître un peu datés ça a 25 ans déjà les premières histoires déjà 25 ans ça a duré 5 ans donc ça a 20 ans minimum l'histoire donc c'est l'histoire de Jesse le prêtre qui va recevoir une force qui va se faire pénétrer par une force et avec ce truc il peut dès qu'il dit quelque chose dès qu'il veut quelque chose il va le dire d'une façon et la personne en face sera obligée de le faire c'est à dire qu'elle sera dans l'obligation elle sera pas elle aura pas d'autre choix je vous pose un petit spoil par exemple juste dans le premier tome dans les premiers chapitres il se fait emmerder parce que en fait avec l'arrivée de ce de cet être qui va rester en lui ça va le brûler toute sa paroisse il va y avoir beaucoup de morts tout ça donc il va y avoir une enquête de sur Jesse sur Tulip et sur un vampire qui sont avec lui oui il y a un vampire et il va se faire emmerder il va se faire poursuivre par sa police et à un moment donné juste pour arrêter pour calmer les choses il va dire à un flic va te faire mettre pour baisse ton arme va te faire mettre et le flic qu'est ce qu'il va faire quand tu finis le chapitre tu commences l'autre tu vois qu'il est dans une ambulance il a arraché sa bite et il l'a mis dans son cul ça c'est du comics donc à bout de ça il va le flic se suicide et puis continue l'histoire donc Jesse c'est pas forcément un anti-héros il veut pas forcément faire le mal il est là pour pour mettre une raclée à Dieu en fait Dieu a décidé de partir de son palais il en avait marre un peu de de nous de la vie de tout ça il nous a laissé un peu à l'abandon et Jesse va traverser les Etats-Unis pour retrouver Dieu pour montrer au monde qui est Dieu et pour lui pour lui mettre une raclée pour lui dire voilà comment ça se passe tout ça et le pouvoir que Jesse il a reçu et bien c'est parce que Dieu a forniqué avec un démon que l'entité est née comme ça donc ça a apporté plein de de situations plus ou moins cocasses on va dire et c'est vraiment cool c'est vraiment super bien lire c'est ça se voit que c'est 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 super franchement c'est super il faut vraiment vous jeter dessus c'est une lecture assez adulte donc pas mettre en trou de la main de tous les tout le monde ça parle de viol ça parle d'inceste ça parle de consanguinité ça parle ça parle beaucoup de nécrophilie de de gens qui dépassent des morts les visages de gens c'est très adulte et c'est très très bien donc l'histoire voilà c'est Jesse qui va traverser les Etats-Unis avec Judith son ex copine pour retrouver Dieu pour lui mettre une réclico pour lui montrer au monde qui est vraiment Dieu si Jesse elle reste avec lui pour pouvoir savoir pourquoi ils se sont séparés parce que du jour au lendemain en fait sans explication il est parti et on sait dans le premier tome pourquoi il s'est passé ça et franchement j'aurais fait la même chose parce que c'est par rapport à sa famille il a une famille de débiles de cinglés de malades mentales sa grand-mère c'est la pire pire saloperie qui se passe sur terre quoi c'est vraiment une garce finie c'est c'est pas une gare tennis c'est une garce finie il essaie de faire avoir une une illustration de sa famille hop là ah c'est pas sa famille en fait c'est sa grand-mère deux gros débiles lui c'est lui qui baisse avec des animaux avec des poules avec des morts avec tout là t'as un consanguin parce que ça parle aussi de consanguinité c'est en fait vous vous résumez le premier tome ce serait vous aussi vous spoiler plein de trucs donc euh acheter c'est vraiment super bien les dessins on peut on peut passer outre au fait au début je me disais c'est un peu c'est pas très beau c'est mais franchement l'histoire elle va en vaut le couille après on s'y fait au dessin en fait et c'est Gartiniste en fait Gartiniste je voulais me renseigner plus sur cet auteur et cet auteur il a fait aussi euh bah les Punisher que je vous avais déjà présenté que je voulais j'avais adoré donc maintenant bah maintenant que je connais ça je vais acheter les 6 tomes de ça je vais acheter les Punisher qu'il a fait donc les 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 5 les 4 taïcon le 5ème c'est pas lui donc je vais acheter déjà les 4 taïcon avant que ces décisions disparaissent et je vais peut-être me faire le headblazer je vais peut-être me faire the boy parce que j'en fait c'est vraiment un artiste euh enfin en tout cas moi j'aime bien en fait parce que ça parle vraiment de chose adulte un peu violente un peu crasseuse en fait c'est c'est la lecture que j'aime en fait j'aime cette lecture euh qui me met un peu qui peut mettre aussi un peu mal à l'aise euh qui sont un peu des qui va te sortir un peu de ta zone de confort pour te mettre un peu mal à l'aise soit sur des trucs un peu cradeux et moi j'aime bien ça bon là j'ai reçu voilà ça c'est mes achats de ce mois-ci j'ai acheté euh les 3 icons plus les 2 Preacher j'ai acheté les 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 urbains mais les urbains ne sont pas quoi arriver euh 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 vous présenterez ça au plus vite parce que ça m'embête parce qu'il y a plein d'histoires que j'avais envie de lire euh que je connaissais pas j'ai acheté 10 c'est pour faire la collection complète même si j'en ai déjà et ma dernière lecture de ce mois-ci c'est ça le comics de Carrefour voilà euh à 3 3 euros euh c'est vraiment très très bien dessiné c'est très 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 bien dessiné c'est euh c'est euh c'est Mont Bianchi au dessin et c'est scénarisé par Jeff Lobb par contre le scénario je trouve ça un peu je me suis perdu en fait il m'a perdu c'est un comics il m'a perdu c'est en 3 histoires euh la première et la deuxième euh moi je me rappelle la deuxième elle se trouve qu'elle était un peu plus plus sage à suivre euh plus elle elle était mieux expliquée peut-être mieux concis tout ça la troisième elle est euh ça dure quelques pages c'est pas grand chose ça sert un peu à rien la troisième histoire je vais vous faire voir c'est pour moi c'est risible euh met ça c'est c'est pas énorme ça sert un peu à rien la troisième histoire c'est ça une donc là t'as une page deux trois quatre cinq six pages j'appelle ça une histoire c'est donc ça va être en gros une confrontation entre Wolverine et Dan Sabre euh Dan Sabre c'est l'ennemi juré de Wolverine et puis on va la première est ça elle a tellement décousu que j'ai pas forcément tout compris peut-être que je le relirais mais pfff ça m'a tellement fait chier que ça m'a quasiment tombé des mains pourtant Jeff là dans mes souvenirs il a fait beaucoup de bonnes choses en fait euh mais là franchement j'ai pas trouvé ça ouf euh en fait ça va être une confrontation quasiment tout le temps dans tout le tome et par moment donc je sais que dans le premier dans la première histoire Wolverine il perd souvent connaissance en fait il perd connaissance c'est que quand il y arrive à lui il est haut de part il est toujours en train de se battre mais haut de part par moment euh Dan Sabre c'est avec les X-Men par moment euh Wolverine c'est avec les X-Men c'est vraiment vraiment décor euh 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 flou c'est tellement euh mal bah moi j'ai du mal à à rentrer dedans le storytelling je le trouve aussi mal fait le storytelling c'est par exemple une action comme vous expliquez dans les Spinos quand il veut mettre un point quand il veut même mettre un pied comme dans les mangas en fait en coke de combat dans Berserk c'est ultra bien fait ça quand tu vois qu'il porte un coup que ce soit Guts ou Naroshima on le voit qu'il le porte on le voit par moment quand je lisais Berserk quand mon pote Fabien m'avait prêté les Berserk je me dis merde est-ce que je l'ai lu ou est-ce que je l'ai vu dans l'animé ça tellement c'était bien retranscrit et bah je trouve que dans les dans ce comics pas dans tous les comics mais souvent dans les comics en tout cas euh c'est un truc que je trouve qu'ils ont du mal à faire et à intégrer et là je trouvais que par moment euh je comprenais pas l'action je comprenais pas d'où venait le coup je comprenais pas euh tout et par moment j'emmenais une deux trois pages en arrière pour me dire ah ok j'ai raté ça j'ai pas vu ça l'histoire elle est banale c'est pas ouf c'est très très bien Disney par contre c'est vraiment magnifique c'est ultra beau c'est euh il y a des dessins euh somptueux mais le scénario laisse à désirer franchement laisse vraiment à désirer c'est assez violent euh mais euh 3 euros c'est bien de toute façon je l'ai acheté vu que ça fait partie de la collection mais euh j'y arriverai pas à le conseiller franchement j'y arriverai pas à le conseiller bon voilà j'ai euh je voulais faire coup une vidéo courte et puis au final elle fait quasiment trente trente et une trente deux minutes euh j'en suis désolé mais euh mais bon ce sera comme ça hein j'arrive j'ai quand je quand je parle j'arrive plus à m'arrêter on va dire quand je parle de choses que j'aime j'arrive plus forcément à m'arrêter moi c'était VZGaming cette fois-ci sur bah la la retour comics j'espère bientôt avoir ma collection urbaine pour vous en parler au plus vite parce que euh j'ai hâte de lire j'ai hâte de lire j'ai hâte de lire euh j'ai hâte de lire euh la Justice League ou Wonder Woman le chevalier noir m'a dit qu'il était pas terrible mais j'ai envie de le lire j'aime bien Batman j'ai envie de le lire surtout que j'ai pas énormément de comics urbaine et quand je vois des éditions comme Preacher je me dis waouh putain il m'en faut plus d'éditions comme ça quoi c'est vraiment cool et euh voilà j'ai juste hâte de ça et je vous reviendrai au plus vite vous faire voir euh cette collection moi c'était Visigamics cette fois-ci sur la collection sur mes achats du mois de juin euh au mois d'août j'ai mon mon premier omnibus de Spiderman qui arrive et ça j'en suis très très content j'espère qu'il sera vraiment cool à lire et je vous présente trois vidéos donc je vous dis à plus et surtout lisez bien ici va d'ouvrir A L' andere Sous-titrage ST' 501